En vue d'accompagner les critères territoriales dans le cadre de la mise en oeuvre de l'acte 3 de la décentralisation, son Excellence le Président de la République Macky Sall et son gouvernement ont mis en place un programme d'opérationnalisation de l'acte 3 de la décentralisation, qui est estimé à plus de 500 milliards, mais qui va accompagner les critères territoriales dans le cadre de la mise en oeuvre de l'acte 3 de la décentralisation, qui est un pilier extrêmement important du plan Sénégal émergent. De ce programme, le Président de la République Macky Sall et son gouvernement ont mis en place un programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal, communément appelé le PACACEN. C'est un programme extrêmement important qui vise à accroître les financements d'écurité territoriale, mais qui vise également à renforcer les performances de sécurité territoriale. C'est un programme estimé à 130 milliards, mais qui concerne pour sa phase période 123 communes et villes du Sénégal. La première chose à noter dans le cadre de cette réforme, c'est l'engagement du gouvernement du Sénégal à augmenter ce fonds de plus de 5 milliards par an. La deuxième chose, c'est l'établissement des critères objectifs pour ce qui concerne la répartition de ce fonds. Cette même logique va guider également la réforme du fonds de dotation de la décentralisation. Et ces réformes, dans leur incidence, vont concerner toutes les congés territoriales et vont leur permettre d'avoir beaucoup plus de ressources pour s'attaquer aux préoccupations de nos populations. Le PACACEN s'intègre dans un programme beaucoup plus global, à savoir le PACACEN. La deuxième innovation, c'est que le PACACEN utilise les mêmes procédures nationales qui sont en cours en matière de prestation de marché, comme en matière de régime financier d'écurité territoriale. La troisième innovation, c'est que le PACACEN responsabilise les gelus locaux, parce qu'il appartient à ces gelus de répartir les enveloppes et de définir la destination de ces transferts. C'est un programme également inclusif, parce qu'impliquant toutes les structures de l'État qui travaillent avec l'écurité territoriale. La direction de l'écurité territoriale, le service de formation, l'inspection des affaires locales sont impliqués directement dans l'accompagnement de ces écurités territoriales dans le cadre du PACACEN. Avec la minute du PACACEN, nous reviendrons pour aller dans les détails avec la collaboration de la télévision nationale, la RTS. Donc je vous remercie et vous donne rendez-vous pour une prochaine minute du PACACEN. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada